Vêtus de blanc, Agia Bintou Edraogo et sa délégation sont accueillis par des habitants du quartier de Bobo 2010 venus communier avec la guérisseuse. Aussitôt installée, c'est la sourate Al-Fatia qui est choisie pour planter le décor. La parole est ainsi donnée à tout de rôle à des liseurs de la communauté pour souhaiter la bienvenue à leur cote. S'en suivra une lecture du Saint-Courant couronnée par le sacrifice d'un billet. Et enfin le moment tant attendu, à savoir la prise de parole par la guérisseuse et comme il fallait s'y attendre, ses premiers mots sont des bénédictions pour la paix individuelle et collective. Que Dieu donne la santé à tous les Burkinabés, que Dieu bénisse les forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie. J'ai aussi une pensée pour le président Ibrahim Traoué et que Dieu le bénisse également. Que Dieu guérisse les malades et leur accorde tout ce dont il désire. Que toi qui es à la recherche de l'enfantement ou du mariage, que tes voeux soient exaucés. Tour à tour, femmes, hommes et enfants sont passés mettre leurs contributions dans un panier pour solliciter les bénédictions de la guérisseuse. Cette séance de prière, aussi voulue par les habitants, est saluée à sa juste valeur par l'imam du secteur. Nous nous travaillons avec le Coran. Pour cela, nous le bénissons. Lui et nous, qu'Allah nous fortifie, nous sommes venus nous ajouter à lui. Puisque le travail qu'il fait, c'est au nom de Dieu. Et un soignant, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bénédictions. Pour soigner, il faut de la bonne foi. Et c'est à cause de sa bonne foi que nous sommes venus nous joindre à lui. Nous sommes venus le bénir et souhaiter que Allah le guide. Tout ce qu'il soigne, qu'il recouvre la santé grâce à Dieu. Nous sommes tous des malades. Et soigner, c'est faire preuve de bonne foi. Même Dieu nous l'enseigne de nous soigner. Il ne faudra pas qu'à cause de l'islam et à cause de ta soumission en Dieu, que tu te dises que tu ne vas pas soigner les malades. L'islam même est contre cela. Plusieurs maladies sont traitées par la guérisseuse Adjabit Ouidraougou. On peut citer entre autres le diabète, les ulcères, la tension artérielle et les hémorroïdes. Les racines, les écorces et les feuilles des arbres sont les remèdes fréquemment utilisés. Les recines, les écorces et les écorces, les écorces et les écorces. Sous-titrage ST' 501